et Dauglier, de même que Philippon ou Grandville, s'étaient beaucoup inspirés. On peut imaginer qu'ils s'étaient amusés à s'essayer à ce genre en recopiant des caricatures britanniques. Et c'est de là, probablement, qu'ils ont acquis ce trait, cette patte, qui fait que le visage de Charles IV va finalement être le visage caricatural d'un Louis-Philippe, qui, malgré tout, est très proche, parce que Louis-Philippe, effectivement, a plutôt le toupé, a plutôt le favori, etc. Donc, on le reconnaît, on le reconnaît aisément. Et puis, la voix va naître plus précisément d'une chanson en Angleterre, qui s'appelle « Ah, Sir Suche Père », vous m'excuserez mon anglais très, très, très modèle, qui veut dire « Ah, bien sûr, quel père ! » Et pour illustrer, justement, cette chansonnette, le caricaturiste Grishank, britannique, avait représenté le couple royal, ici, le roi d'Angleterre et son épouse, la reine, engoncée dans des espèces de sacs comme ça, avec cette légende, donc la chanson enfantine, « Ah, bien sûr, quel père ! » mais qui, par effet de consonance, pouvait également être traduit par « Ah, Sir, quel poire ! » Vous l'aurez compris. Et donc, c'est de là, de cette forme, vous voyez, de cette forme de poire, qui va donner, par glissement, qui va donner notre bufidite en poire. Et la poire va naître, véritablement, à l'occasion d'un procès, donc c'était le troisième procès de Charles Philippon. Alors, on attribue, faussement, l'invention de la poire à Daumier. Ce n'est pas Daumier qui a importé la poire en France. Daumier, bien sûr, a beaucoup utilisé la poire dans les campagnes. Mais c'est son employeur, Charles Philippon, qui va, lui, le premier, utiliser, ou en tout cas, importer, l'idée de la poire. Et son idée géniale, en fait, c'est de, non pas seulement prendre tout le personnage, mais juste le visage, et de faire une assimilation en amenant, petit à petit, par cet effet de glissement, d'amener à imaginer que le visage de Louis-Philippe, en fait, ressemble à une poire. Alors, je vous ai dit, ce dessin a été décidément en procès. En fait, Charles Philippon était en procès, c'était à l'occasion, justement, du dessin de repartrage que je vous avais montré tout à l'heure, où vous voyez Louis-Philippe de face. Et Charles Philippon, totalement à court d'argument, au bout d'un moment, s'était pu, et il avait toujours avec lui un cahier à dessin. Et il s'est émis à dessiner la planche que vous avez ici devant vous, devant ses juges. Et il présente cette planche devant ses juges, en disant ainsi, « Si je dessine ce personnage, vous me condamnez, c'est le roi Louis-Philippe, je n'ai pas le droit de le dessiner. Si je dessine maintenant ce dessin qui ressemble au premier, vous me condamnez également. Si je dessine maintenant ce troisième dessin qui ressemble au deuxième, vous me condamnez également. Et maintenant, si je dessine une innocente poire, vous allez également me condamner, puisque cette poire ressemble au troisième dessin, qui, par cheminement, ressemble au premier dessin. Donc c'est une sorte de raisonnement par l'absurde, bien évidemment, que les logiciens peuvent appeler de nos jours la logique floue, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à quel moment une comparaison peut s'arrêter. Et Charles Philippon avait utilisé cet artifice. Et, je vous donne un mille, Charles Philippon avait été relaxé à cette occasion-là, puisque ses juges étaient à court d'argument. Et de là va venir justement le succès de la poire. Charles Philippon, bien sûr, va se manter. Il va se bosser dans tous ses journaux. Il va expliquer le succès qu'il a eu à son procès. Et tous les caricaturistes vont, à leur tour, utiliser ce dessin de la poire que maintenant la France entière connaît, et qui représente d'une manière très facile et absolument inattaquable le roi Louisville. Donc on peut représenter la poire dans toutes les positions. On est ici même dans l'entête du Charivari. Ici, on a une édition du Charivari, du juin du 1834. En fait, on voit ici, excusez-moi, la vignette n'était pas très nette, mais on a ici Louis-Philippe en poire, et puis tout ça court. D'ailleurs, tout ça court, ce sont des poires. Il y a des poires partout. Et puis, le Charivari s'amusait même au niveau du texte. On est ici sur la première page d'un journal du Charivari, de 1834, toujours, on reconnaît la forme de la poire, avec la bouche, le nez, les yeux. Mais en fait, c'est le texte qui sert de dessin, qui sert de silhouette. On a ici plusieurs exemples. Donc la poire qui est sur un poirier. Voilà, donc la poire va être utilisée à toutes les sauces, si vous me passez l'expression. Ici, donc, une sautée de poire par les couronnes étrangères. Et puis, la poire, on utilise également cette forme de poire comme ça. On croit reconnaître ici un nez, ici des yeux. En tout cas, on connaît la poire. Et ce sont, en fait, des sacs, encore des sacs de pièces d'or. On a ici des marchés, des recettes générales, le conseil d'État, la direction générale, les fonds secrets. C'est un fameux fonds secret, comme on a beaucoup fait discuter à l'époque. Et tous les ministres qui vénèrent ce nouveau dieu.